Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Bruxelles et dans cette émission Afro-Paris. Afro-Paris, c'est cette émission qui vous parle de la communauté africaine de la diaspora européenne, pourquoi pas également aux USA et au Canada. Nous sommes ici aujourd'hui à Bruxelles et c'est pour parler donc du comité Mistogo Belgique 2019. Le temps, il fait un peu beau à Bruxelles, mais bien sûr, on parlera de beauté. Et tout à l'heure, j'irai donc à la recherche de mes invités. Une fois encore, merci et soyez la bienvenue dans Afro-Paris. Et voilà comme annoncé, nous allons recevoir les membres du comité Mistogo 2019. Donc, je vais donc à la recherche de mes invités. Je crois qu'ils sont là depuis longtemps, mais je ne sais pas là où elles se trouvent mes invités. Donc, je vais donc à la recherche. Mais ces atomes sont en train de me faire peur. Ça me rappelle mes cours de 4e en chimie et en physique. Nous sommes donc ici à Bruxelles et ce monument, ça s'appelle l'Atomium. Donc, nous sommes bien ensemble ici. Mais directement, je vais donc à la recherche de mes invités. Ah, voici, elles arrivent déjà. Les membres des jolies femmes qui arrivent, des belles femmes qui arrivent vers nous pour parler donc du comité Mistogo Belgique 2019. Ah, les filles, vous êtes toutes belles. Ça va ? Si, bonjour. 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 Voilà, vous vous appelez ? Locadie. Et vous faites quoi dans le comité Mistogo Belgique ? Alors, je m'occupe de tout ce qui est relations publiques. Relations publiques. On en parlera tout à l'heure. Et voilà, vous, vous êtes ? Moi, je m'appelle Claudia. Donc, je m'occupe des candidates et également du bon déroulement de la soirée qui aura lieu. Donc, l'occasion est pour nous aujourd'hui de parler donc de votre événement qui est donc Mistogo Belgique. Nous sommes donc à la deuxième édition cette année. Et voilà, Mademoiselle Leokadi, c'est ça ? C'est bien ça. Voilà. Déjà, pourquoi vous avez choisi le 6 avril pour cet événement ? Alors, nous avons choisi le 6 avril pour cet événement car c'est un peu avant la date du 27 avril, qui est la fête de l'indépendance du Togo. Et c'est une date qui rassemble plusieurs personnes. Donc, c'était par rapport aux agendas de plusieurs personnes invitées lors de cette soirée. Voilà, nous avons également senti qu'au cours de cette édition, il y a beaucoup de filles qui sont sélectionnées pour cet événement. Je voudrais savoir comment se fait le tri, comment se fait le choix des candidates ? Alors, je vais laisser ma collègue Claudia répondre, vu que c'est la personne qui s'occupe pour les candidates. Ok, d'accord. Oui, Claudia ? Oui, donc, voilà. Donc, nous, nos critères de sélection, nous allons plus vers tout ce qui est... On veut des candidates le plus naturels possible. Parce que, voilà, nous, au Togo, on est plus pour tout ce qui est au niveau de la femme, dans le naturel. Et donc, voilà, les critères de sélection ne sont pas très compliqués. Voilà, tant que, voilà, vous avez à partir de 18 ans, et que vous êtes, voilà, le plus naturel possible, et que vous avez une bonne motivation, vous voulez représenter votre pays ici en Belgique, voilà, vous êtes sélectionnées pour participer à l'élection de Miss Togo. Voilà, sur les réseaux sociaux, paraît-ce que les filles sont très réticentes à participer à ces événements. Et quel est votre secret à vouloir faire venir les filles vers vous ? Est-ce que vous avez un secret particulier ? Le secret, c'est de leur montrer comment on va les aider, justement, à promouvoir leur pays, leur culture, et également à prendre de la confiance en soi. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler avec ces filles. Et donc, voilà. Voilà, je reviens vers vous, vous qui êtes chargé un peu de ce qui est relationnel. Voilà, quelqu'un qui veut venir à votre événement, il doit payer combien ? Comment ça se passe ? Le cadre, c'est où ? Comment ça se passe ? Alors, la soirée aura lieu le 6 avril 2019, à partir de 19h, à la salle Birmingham Palace. Alors, elle se trouve à la rue de Birmingham, numéro 112, à 1070 Bruxelles. Les tickets sont en vente en ligne sur le site de la FNAC et en magasin, et aussi à l'Institut Sikabouté, au numéro 300A, rue Haute, à 1000 Bruxelles. Voilà, on a également senti que la première édition, c'était un événement double, si je peux le dire ainsi, parce qu'il y avait deux pays qui ont été représentés. Il y avait la Côte d'Ivoire et le Togo. Mais cette année, vous venez en solo, pourquoi ? Alors, cette année, nous avons décidé de dissocier l'émission Miss Togo de l'édition Miss Côte d'Ivoire, pour pouvoir plus se concentrer sur le Togo, qui est notre pays d'origine. Et vu que nous ne sommes pas très nombreux en Belgique, on a voulu se concentrer plus sur ce pays-là, et essayer de le mettre le plus en avant possible. Voilà, nous avons senti qu'il y a beaucoup d'événements, de beauté qu'on sent à travers l'Europe, même en Afrique. Et qu'est-ce que Miss Togo Belgique apporte de nouveau ? Quelle est votre particularité cette année ? C'est Claudia ou bien c'est vous ? C'est Claudia. Cette année, on a vraiment misé sur les artistes et les talents qui viennent de chez nous. Notamment, la majorité de nos stylistes sont des Togolais. Nos artistes aussi, pour une grande majorité. Nous allons avoir l'occasion de recevoir le groupe emblématique Toufan. Également, cette année, le thème, c'est Togo Ami des Nations. Pourquoi ? Parce que, voilà, justement, le Togo est ouvert vers les autres pays qui sont autour de nous, sur le continent africain. Donc, il y aura également des artistes congolais qui vont venir interpréter ce jour-là. Et voilà, ce qu'on a de plus vraiment pour cette édition, c'est ça. Voilà, on vient de parler tout à l'heure de Togo, pays des nations. Est-ce que vous avez senti que le Togo n'est pas un pays hospitalier ? Pourquoi vous parlez de pays Ami des Nations ? Ami des Nations parce que, voilà, le Togo est un petit pays, mais bourré de talents. Donc, nous allons également promouvoir tous nos artistes et nos stylistes et nos talents, mais également recevoir des talents de d'autres pays sur le continent. Donc, nous allons recevoir des artistes congolais qui vont venir interpréter ce jour-là. Et voilà, et quelqu'un qui ne connaît pas le Togo, le Togo se trouve où ? Voilà, on se trouve le Togo. Pardon ? C'est en Afrique de l'Ouest. Voilà. C'est en Afrique de l'Ouest. Voilà, selon mes recherches, le Togo se trouve entre le Bénin, le Ghana et également le Burkina Faso. C'est ça. Et voilà, c'est un pays qui est également ouvert sur l'océan Atlantique. Et vous avez beaucoup de richesses selon mes infos au Togo, c'est ça. Voilà. Et vous avez des artistes qui viendront du Togo. Il y a les Toufan. Il y a également Black Tea qui vient du Togo. Et vous avez également des artistes qui viennent du Congo, vous m'avez dit tout à l'heure. Oui, donc il y aura le groupe RKB et RFIF. Voilà. Pourquoi tous les deux ne commencent pas R ? Ça je ne sais pas, il faut leur demander. Voilà, d'accord. Voilà, on est toujours là dans cette émission Afro-Paris. On parle tout simplement de l'élection Mistogo-Belgique 2019. Je ne veux pas faire attendre ces jolies dames debout comme ça. On va s'asseoir un peu et continuer donc la discussion. On va s'asseoir un peu et continuer donc la discussion. On va s'asseoir un peu et continuer donc la discussion. En fait, d'avoir soin des femmes, je serai bien encadré, je crois. Voilà, j'ai fait une bonne mathématique, je suis bien encadré. Donc voilà, on est toujours là, comme je vous l'ai dit dans cette émission Afro-Paris avec les membres du comité Mistogo-Belgique. Voilà, tout à l'heure, vous avez des packages également. Les gens qui veulent faire des entrées, il y a des places VIP. Je ne sais pas comment ça se passe. Le relationnel va nous expliquer. Alors, nous avons trois tarifs pour les places VIP. Donc, les personnes qui prendront les places VIP seront placées au plus près de la scène. Nous avons un pack pour une personne à 100 euros, un pack pour cinq personnes à 450 euros et un pack pour dix personnes à 800 euros. Donc, vous pouvez nous contacter sur la page Facebook Mistogo-Belgique pour avoir de plus amples renseignements. Et maintenant, je voudrais parler des candidats. Je voudrais parler donc de l'événement proprement dit. La soirée commence à quelle heure ? Donc, la soirée commence à 19h. Donc, 19h précise, c'est l'ouverture des portes. Donc voilà, on attend tout le monde à 19h. J'avais oublié même le nom de la précédente miss. Elle s'appelle comment ? Alors, la précédente miss s'appelle Mademoiselle Mazia Ayahi. Voilà, Mademoiselle Azia Ayahi a été donc élue Miss Togo-Belgique 2018. Et pendant son mandat, qu'est-ce qu'elle a fait ? Alors, notre miss a pu se rendre au Togo pour un séjour humanitaire et a pu faire plusieurs dons à des orphelinats, a pu présenter son projet qui était d'aider des orphelinats à Lomé, précisément. Et elle a fait plusieurs plateaux télé pour expliquer ceci. Voilà. Et cette année, par là, bien sûr, de la miss qui aura la chance d'être élue, qui aura donc la couronne cette année. Qu'est-ce qu'elle aura à faire ? Est-ce qu'il y a des thèmes appropriés pour son mandat ? C'est vous qui choisissez donc les thèmes ? La gagnante n'ira pas au Togo, mais en fait, elle gagnera directement une place en finale pour aller participer à l'élection de Miss Black World qui va se dérouler durant le mois de septembre 2019 à New York. Donc, elle représentera le Togo. Voilà. Donc, elle n'a pas un projet à tant que tel elle-même pour ces élections ? Si, elle aura son projet, donc on la soutiendra, mais son cadeau principal sera cette participation justement à cette élection. Donc, par la suite, elle nous expliquera son projet et nous, on la soutiendra derrière pour l'aider à réaliser justement ce projet. Et voilà. Dans votre comité, qui sont les membres de ce comité ? Vos forces ? Parce que dans chaque groupe, il y a des forces. Quelqu'un qui fait ça, je sais déjà que vous êtes déjà approprié pour les candidats. Elle, elle est dans le relationnel. Est-ce qu'il y a d'autres personnes également dans le groupe ? Alors, bien sûr, nous avons le président du comité, qui est M. Augustin Sévon, qui n'a pas pu être là aujourd'hui malheureusement, qui est un peu notre patron. Donc, c'est à lui que revient aussi quand même la majeure partie de l'organisation de l'événement. Et en plus de ça, nous avons plusieurs autres personnes avec qui on travaille, dont Edith, Julie, Naomi, la chorégraphe Yasmine et plusieurs autres personnes qui seront toutes présentes le 6 avril. Parlons bien sûr de votre événement. Qu'est-ce que Miss Togo Belgique apporte à votre pays d'origine ? Donc, tout d'abord, ça va apporter une reconnaissance. Parce que voilà, beaucoup de personnes ne situent pas le Togo, ne le connaissent pas, ne savent même pas donc où se trouve le Togo. Souvent, ils confondent. Quand on dit on vient du Togo, on nous dit du Congo. Donc voilà, ici, c'est vraiment l'occasion de mettre ce petit pays en avant, de montrer toutes nos ressources, nos richesses, via nos talents, nos artistes, nos stylistes. Et donc voilà, j'espère que les personnes garderont un bon souvenir de ce passage du Togo ici en Belgique. Voilà. Cette année, vous avez combien de candidates ? Donc cette année, nous avons 5 candidates. Pourquoi ? C'est un choix délibéré. Parce que voilà, nous voulons quand même limiter le nombre de filles. Parce que voilà, on a fait quand même une grande sélection. Et c'est pour vraiment que ces filles-là soient vraiment mises en avant le plus possible. Parce qu'au plus, on a de candidates, quand on arrive déjà à la moitié, le public a déjà oublié ces filles-là. Donc avec 5 candidates, on va vraiment les mettre plus en lumière et les gens vont les retenir beaucoup plus facilement. Je vais vous faire un petit test, comme c'est vous qui êtes donc la chargée des candidats. Est-ce qu'on peut avoir leur nom, une à une ? Oui, donc nous avons Sandra. Flore, Florence. Nous avons également Prospera. Nous avons Lucia. Et nous avons Christelle. Christelle. D'accord, voilà. J'ai essayé un peu de tester vos ménages. Je vois, ça bouge bien, ça passe bien. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, Mistogo, Belgique, c'est le 6 avril 2019, au Birmingham Palace, à Anderlette. Ça nous fera plaisir de nous rappeler encore l'heure, la date, les packages. C'est très important. Alors, la soirée aura lieu le 6 avril 2019, à partir de 19h, à la salle Birmingham Palace, qui se situe rue de Birmingham numéro 112, à 1070 Bruxelles. Les packages VIP sont à 100 euros, 450 euros et 800 euros. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook Mistogo Belgique. Et voilà, parlons bien sûr de Mistogo Belgique, on est à fond dedans. C'est bien, moi j'aime bien voir les jolies femmes. Et j'espère que j'aurai l'occasion d'en contempler le 6 avril. Oui, donc si tu arrives à l'heure, à 19h, tu auras l'occasion, durant toute la soirée, de les côtoyer, de les admirer et également de voter pour elles. Voilà. Quelles sont les difficultés que vous avez avec les filles lors des répétitions, des entraînements ? Qu'est-ce que vous arrivez à dire aux filles pour les convaincre, pour leur dire, aller de l'avant, ça va aller ? Elles sont déjà très motivées et très matures d'elles-mêmes, donc on ne rencontre vraiment pas beaucoup de difficultés avec elles. Donc voilà, il suffit de leur expliquer une à deux fois et donc elles sont dans le rythme, dans la motivation, dans l'ambiance. Donc toutes les répétitions se passent bien. On n'a pas vraiment de difficultés concernant la mise en place de l'événement en soi. Et pour les années à venir, les filles qui sont souvent réticentes à participer à ce genre d'événement, est-ce que vous avez un message à leur passer ? Écoutez, si vous voulez représenter votre pays du mieux que vous pouvez, la seule chose à faire, c'est de venir vous inscrire déjà, même pour la prochaine édition. Donc n'hésitez pas, vous serez bien encadrés. Il y a une bonne organisation qui est faite tout autour de l'événement. Et voilà, vous allez représenter au mieux les femmes africaines, les femmes togolaises. D'accord. Voilà, je crois qu'on a beaucoup parlé, mais on va encore un peu se lever. Moi, je n'aime pas rester sur place chaque fois. On va aller un peu là-bas pour voir ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent de... Voilà, qu'est-ce que vous aimez manger, vous, au Togo ? Quel est votre plat préféré, selon vous ? Moi, c'est koliko. Koliko ? Oui, c'est l'ignam. Et toi, le okadi ? Mon plat préféré est la semoule avec la sauce adhémé. Voilà, si quelqu'un voudrait venir au Togo, par exemple, pour prendre quelque chose comme une boisson, boire, quel conseil vous allez donner à cette personne pour prendre une boisson au Togo ? Alors, je conseille le Soda Bee, qui est parfait pour ouvrir l'appétit. Soda Bee, c'est quoi ça ? Le Soda Bee est une liqueur de vin de palme. Le vin de palme ? Et l'autre, elle dit, c'est l'eau de vie. Bah oui, pour moi, voilà, c'est l'eau de vie. Mais sinon, moi, je suis plus pour toutes les boissons sucrées, donc tout ce qui est du jus de bissap, jus de gingembre. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie de nos spécialités. Et donc, voilà, si vous venez au Togo, n'hésitez pas à boire un peu de bissap et du jus de gingembre. Voilà, est-ce que vous dansez chez vous ? Vous avez quel genre de danse ? Alors, nous avons les danseurs Agbadja, Agpese et autres. Et comment danse Agbadja, c'est comment ? Comment ça se danse ? Je ne suis pas une très bonne danseuse, je ne saurais pas vous faire des démonstrations. Et Agpese, vous savez danser vous autres ? Non plus. Non. Vous ne savez pas ? Non. Voilà, ça, c'est grave, ça. Et pour les prochaines candidates, est-ce qu'il y a un numéro ? Est-ce qu'il y a un lien pour s'inscrire ? Donc, directement sur la page Facebook qui est Miss Togo Belgique. Donc, n'hésitez pas à envoyer un message en privé ou même sur un lien d'une photo avec toutes vos coordonnées. Et donc, voilà, nous allons prendre contact avec vous le plus tôt possible. Ah, voilà, c'est un show exceptionnel qui nous attend du côté de la salle Bimigam Palace à Bruxelles. J'espère que ça ne sera que du bon. On va faire un peu du sport. On va voir si on peut monter ici. On va commencer par le Okadi qui va monter. Okadi, vas-y. Vas-y, monter. Non, on va monter. Eh bien, je vais faire les essais, vous allez voir. Bon, on va commencer par Claudia. Non, Claudia, vas-y, va. Monte, je vais voir. On va faire du sport. Voilà, parce que pour montrer aux gens que les Togolaises sont des femmes battantes, courageuses, physiques et tout, je te soulève. Je te soulève. C'est chaud. C'est trop beau. Eh, dis-toi, eh. Eh, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux te dire là? Ça veut dire quoi? C'est trop haut. C'est trop haut. Ah, le mur est trop haut. Ah, voilà. Ah, t'es d'accord. Allez, vas-y, je te soulève. Voilà. On fait du sport. En tout cas, moi, j'arrêterai pas à monter. Non, moi. Bon, vous allez rester comme ça. Moi, je vais monter. Avec un seul bras gauche. Je vais voir si je peux le faire. Voilà. C'est tranquille. Maintenant, vous restez en bas. C'est bien. Le roi avec ses princesses, c'est bon. C'est cool. Qu'est-ce que j'ai dit? Des reines? Le roi avec ses reines. Il n'y a que des reines. Il n'y a que des reines. Voilà. Donc, comme on le dit, nous sommes presque à la fin de cette émission Afro-Paris. Et si vous avez un message à passer, vous avez un message à passer. Dis merci aux gens qui vous ont aidé dès le début jusqu'à maintenant. Oui. Je vais laisser Claudia le dire. Donc, voilà. Nous tenons à remercier toute l'équipe et l'organisation de Mistogo Belgique. Donc, à commencer par l'organisateur, M. Augustin Sévon. Nous remercions également tous nos partenaires. Donc, voilà. Je ne vais pas tous les citer maintenant parce qu'ils sont tellement nombreux. Mais également, tous nos photographes, nos caméramans. Donc, il y a Maële, Chris Bult, Marie-France. Donc, voilà. Nous vous remercions tous déjà d'avance pour tout ce que vous avez fait pour que ce concours soit ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Voilà. Maintenant, avant de vous dire au revoir, j'ai besoin de me dire au revoir avec des bisous ici. Mais vous le faites en même temps. Ok, allons-y. J'attends. Je suis gâté. Donc, au revoir. On se retrouve le 6 avril au Bimigampal. Voilà. Merci donc de nous avoir suivis. On va se retrouver pour un prochain numéro de Afro Paris et cette émission qui vous parle, bien sûr, de la communauté afro dans la diaspora. Quoi que vous fassiez, faites toujours le bien autour de vous. On se retrouve la prochaine fois dans un autre lieu plus somptueux, plus agréable que l'atomium. Nous faisons un commerci. Au revoir et bye bye. C'est bon? Oui. Ok, c'est bon. Je reprends tout ça. On va le mettre dans le zapping. Non, je le zapping aussi. Oui. Non, non, non. On va le mettre dans le zapping. Non, non, non. Ok, bon, je reprends. Voilà. Et qu'est-ce que vous nous réservez? Le 6 avril, c'est très important. Qu'est-ce que vous réservez? Alors, je... De... Tu as dit de monter, tu n'arrives même pas à monter. Moi, quand je ne peux pas faire quelque chose, je le dis. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais toi, tu pouvais, mais toi, tu étais parissue. Non, je ne peux pas. Au moins, toi, tu as essayé. Je ne sais pas. Mais de sous-en-là, vous êtes des Brésiliennes perdu au Togo. Quoi? Je n'ai pas suivi. Je ne sais pas. Vous êtes des Brésiliennes perdu au Togo. Non, on ne peut pas être des Brésiliennes, des Portugais. Brésilien. Non, non. Et on n'est pas perdu. Non, c'est le Portugal. On sait d'où on vient. Non, non. On sait où on est arrivé. Vous venez d'où? Du Portugal, ce n'est pas du Brésilien. Non, 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 tu sais, je sais même là que d'où on est. Je vais t'expliquer. On vient. Vous venez du Portugal. Donc toi, tu sais mieux que moi. Oui, je sais. Ça, je sais l'histoire. Si on ne veut pas du Togo, c'est du sport. Les deux sous-en. Comment vous allez rigoler? Je ne sais pas faire. Oui, mais au moins, tu as essayé. On va débrouer, ça sera l'un. Exactement. Le 6, là, on va tout montrer. On va tout donner, on va tout montrer. Vous allez faire quoi? Le 6, on va tout montrer. Comment on danse? Les danses de chez nous. Tu as-tu, tu t'expliques un truc? Oui, comment les gens de à Nehra, chez nous, là, ils dansent. Je vais te montrer. Et pas d'Akwassé. Je ne sais pas danser à Kwassé, je sais danser à Badiou. Tu as dansé à Badiou. Seulement. Tu te rends compte de faire et c'est à Badiou. À découvrir le 6 avril. Le 6 avril, là, tu vois que c'est une adolescence. Je l'avais dit avant, vous n'êtes pas gentil parce que vous voulez faire ça danser. Mais là, danser à Badiou, je vais voir. A Badiou. A Badiou. A Badiou. A Badiou, je vais voir. Et toi, tu danses, je vais voir. Que j'ai fait l'effort de mes... Toi, tu danses comme une hirondelle. Bon, voilà, merci, merci, merci. Tchuss, bye bye. Et je suis.